A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer les expressions de la forme cosinus nx et de sinus nx en fonction des puissances de cosx ou de sinus x. Donc ici, soit x un nombre réel, exprimé cos3x en fonction de cosx et de sinus x. Donc dans un premier temps, pour tout réel x, on a exponentiel 3x qui est égal à cos3x plus i sinus 3x. On va appliquer maintenant la formule de Moivre, donc soit x un nombre réel, et pour tout entier naturel n, on a cosnx plus i sinus nx qui est égal à exponentiel i nx qui est égal à cosx plus i sinus x, le tout puissance n. Dans notre situation, on peut donc écrire que cos3x plus i sinus 3x est égal à exponentiel 3x. C'était ce que nous avions proposé initialement. Et donc d'après la formule de Moivre, on peut dire que c'est également égal à cosx plus i sinus x, le tout au cube. Or, cos3x, c'est la partie réelle d'exponentiel 3x. Et ce que nous allons faire ici, on va développer l'expression cosx plus i sinus x, le tout au cube, et on ne gardera que la partie réelle en égalité pour cos3x. Donc on va développer l'expression cosx plus i sinus x au cube, donc ça c'est d'après les formules du binôme de Newton. Donc on rappelle ici que a plus b au cube, c'est a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. Donc ça c'est la formule du binôme, on s'est retrouvé cette expression. Donc là on a mis des couleurs pour faciliter la lecture de l'application de la formule. Donc c'est cosx au cube plus 3 facteur de cos carré x fois i sinus x plus 3 cosx fois i sinus x au carré plus i sinus x au cube. Donc on rappelle que lorsque nous avons ici cosx au cube, c'est cos cube de x. Donc ici on a i sinus x fois 3cos carré x, donc on écrira 3i cos carré x sinus x. Ensuite ici on a un i carré qui va apparaître dans cette expression-là, donc i au carré ça nous fait moins 1, donc le moins se trouve ici. C'est pour ça que ça nous donne moins 3cos x sinus carré x. Et enfin i au cube, i au cube c'est quoi ? C'est i au carré fois i, or i au carré c'est moins 1, donc i au cube c'est moins i. Donc autrement dit c'est moins i sinus cube de x. Or on a dit que cosinus 3x c'était la partie réelle d'exponentielle 3x, donc nous l'avons mis ici en bleu. Donc finalement, cos 3x est égal à cos cube de x moins 3cos x sinus carré x. On poursuit avec l'exemple 2, cette fois-ci c'est de déterminer sinus 3x en fonction de cos x et de sinus x. Donc on va reprendre ce qu'on a fait précédemment. Donc on sait qu'exponentielle 3x c'est égal à cos 3x plus i sinus 3x. Et donc on a bien ici cos 3x plus i sinus 3x qui est égal à exponentielle 3x et donc qui est égal à cos x plus i sinus x au cube. Or ici, la partie imaginaire d'exponentielle 3x va nous donner sinus 3x. Donc il va falloir ici développer cos x plus i sinus x le tout au cube. Or précédemment, on l'a fait, on avait trouvé cette expression-là. Et sinus 3x est alors égale à la partie imaginaire de ce développement. Donc c'est ce que nous avons mis ici en bleu. D'accord ? Donc sinus 3x est égal à la partie imaginaire d'exponentielle 3x. Et donc finalement, sinus 3x est égal à 3cos carré de x sinus x moins sinus cube de x. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur jevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !